Alors, M. Maillard, bien que vous soyez très connus dans le Maconnet, je voudrais quand même vous présenter. Vous êtes déjà un universitaire, c'est peut-être moins connu que votre deuxième casquette, n'est-ce pas, un universitaire qui a exercé comme agrégé de mécanique, n'est-ce pas, à l'ENSAM de Cluny, École nationale supérieure des arts et métiers, et justement, à ce titre-là, vous avez donc permis de bien développer vos connaissances. Lorsque nous avons préparé cette conférence, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, on présente le travail comme un laboratoire, n'est-ce pas, qu'il faut vraiment connaître, et donc il faut prendre un modèle. Alors, par conséquent, c'est vrai, vous êtes un, donc, un apprentissage, et je vous ai demandé, est-ce que vous vous présentez comme un chercheur, puisque vous êtes un laboratoire, ou, vous m'avez toujours répondu, non, comme un praticien. Alors, vous pratiquez, oui, comment ? Eh bien, parce que vous ne vous contentez pas, n'est-ce pas, d'assister aux réunions et de travailler avec des associations environnementales nationales, que vous allez vous présenter tout à l'heure, pour vous expliquer un petit peu à quoi je vous suis. Donc, là, vous avez des connaissances, et ces connaissances, ensuite, n'est-ce pas, eh bien, vous les mettez en pratique. C'est pour ça que je suis un praticien. Et, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, et je serais curieuse de savoir comment vous avez réussi à entraîner la population à Magogne, n'est-ce pas, pour qu'elle accepte toutes d'adhérer, donc, à mon projet, pour qu'ils aboutissent à des actions novatrices, et déjà réalisées, ou à venir. Et, je vais vous donner la parole, non pas en tant qu'universitaire, mais en tant qu'élu, maire d'une petite commune rurale du Maconnet. Et, vous allez nous présenter, donc, ce que j'ai déjà réalisé à son passé, à venir, et ainsi le rôle que vous vouliez voir jouer aux communes rurales, et qui sont donc partisans de la transition écologique. Alors, je vous écoute, donc, M. Maïa. Bonsoir, M. Dames. Madame la Céline, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais tout de suite essayer de répondre à votre question. Comment les habitants de travail, et il y en a quelques-uns ici, comment les habitants de travail acceptent de me réélire, parce que j'en suis quand même dans mon cinquième mandat. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas le choix, peut-être pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures, peut-être aussi qu'ils ne sont pas mécontents de voir quelques réalisations qui se passent sans que, depuis que je suis maire, il n'y ait eu une augmentation de taux d'imposition. Donc, on travaille taux d'imposition constant depuis 1995. Et, malgré tout, on essaie d'avancer. Je vais être franc. Tramaï est une commune très endettée. Tramaï est une commune très endettée. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. On est très endettés. Mais il faut savoir qu'il y a différents types de dettes. Il y a des dettes pures et dures, mais il y a aussi des dettes productives. Et donc, il faut essayer d'en faire l'analyse. Bien. Alors, je vais tout de suite passer à la présentation pour vous dire que, voilà, j'ai prévu un petit schéma. On va déjà parler un petit peu de constat. Ensuite, on ira voir nos réalisations. Les projets, puisqu'il en existe encore. Le contexte de la loi APER, c'est-à-dire accélération de la production des énergies renouvelables. Et puis ensuite, on pourra conclure et échanger. Alors, Tramaï, donc, c'est une commune d'un peu plus de 28 ans. Elle est commune fondatrice du réseau national des territoires d'énergie positive, donc Tepos, en 2011. On était 6 au début. Actuellement, il y a les rencontres nationales Tepos à Los Angeles. Ils doivent être à peu près 700 dans ces rencontres nationales. Parle-la-Varicain-Hougriais, je ne peux pas y être aujourd'hui. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Il se passe comme moi. Et puis, donc, on a eu quelques récompenses au fil des ans. C'est pas une fierté, mais nous sommes la seule commune de France de plus de 1000 habitants dont la municipalité ne consomme que de l'énergie renouvelable. Je dis que c'est pas une fierté dans le sens où il faudrait qu'il en ait beaucoup d'autres. C'est un constat, et je le regrette. Nous avons pour objectif, effectivement, d'accroître notre production en électricité renouvelable et puis de réduire aussi nos consommations d'électricité. Mais territoire à énergie positive, ça n'est pas que l'électricité, et j'y reviendrai. C'est pour cela que les objectifs peuvent être décalés dans le temps, 2025 ou 2050. C'est pas toujours simple d'être territoire à énergie positive. Rapidement, puisque Mme Lesquinas m'avait demandé de présenter un petit peu, mais, donc, maire, depuis 1995, j'ai été président du comité du développement des énergies renouvelables qui a initié le réseau Tepos. Je suis actuellement vice-président d'une association amorce, et d'ailleurs, on va avoir son congrès national à Montpellier dans trois jours pour la semaine prochaine. Et c'est une association qui s'intéresse aux déchets, à l'énergie, à l'eau, à l'assainissement, etc., et qui rassemble aussi bien des collectivités territoriales, des communes, que des professionnels de ces secteurs. Je suis actuellement membre du conseil d'administration structure qui s'appelle Énergie Partagée, qui permet de favoriser le financement citoyen sur des systèmes de production d'énergie. Je suis membre de la commission régionale des aides de l'ADEM, c'est-à-dire la commission qui, au niveau régional, attribue sur les dossiers des subventions supérieures à 100 000 euros. Donc, je vous demande un petit peu mon avis. Je n'ai souvent pas grand-chose à dire, parce que ce sont de bons dossiers, donc on infuse et on essaie de donner ses aides. J'ai été nommé personnalité qualifiée au comité régional de l'énergie qui a été créé l'an dernier. Bon, à la fois, merci M. le préfet de région, merci Mme la présidente de région. Voilà. Et j'ai été, l'an dernier, nomé co-animateur par la ministre Agnès Pallier-Rumaché d'un groupe de travail ministériel qui portait sur l'électricité et le réseau électrique, ce qui m'a permis d'approfondir pas mal le sujet, justement, de l'électricité, de sa gestion. Et, par exemple, dans les interviews que nous avons pu mener, de voir comment Énergie peut continuer, justement, à faire en sorte que nous ayons une électricité la plus décarbonée possible et, si possible, en production locale en assurant une bonne gestion des maisons. Alors, quels sont ces constats ? Je suis beaucoup sur l'énergie, mais j'insiste, il n'y a pas que l'énergie et il faut vraiment prendre une dimension plus globale de développement durable, d'écologie. L'énergie est une des parts importantes de production de gaz à effet de serre et on est bien d'accord que les gaz à effet de serre, c'est une chose qui rejogne le dérèglement climatique, mais il faut aussi faire attention aux impacts que l'on peut avoir sur la biodiversité, sur l'ensemble. Et donc, il ne faut pas perdre de vie, il ne faut pas se focaliser à 100% sur quelque chose. Le dérèglement climatique, je pense que tout le monde dans l'inconscience, n'a pas de frontières. Il frappe tout le monde. Il frappe tout le monde. Et je me permets de dire que depuis quelques temps, nous avons en France des réfugiés climatiques franco-français, c'est-à-dire des gens qui habitaient dans la maison de leurs grands-parents, la maison ancestrale, etc., et qui, du fait des inondations, des traits de côtes qui se modifient, etc., ne peuvent plus habiter dans cette maison ancestrale. Donc, ça touche tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on va être épargné. Donc, il faut lutter contre les effets de nos gaz à effet de serre. Il faut vraiment lutter, même si, moi, ça me dérange un peu, maintenant, le discours est beaucoup sur l'adaptation. On est en train de me dire, il va falloir s'adapter au plus 4 degrés, il va falloir s'adapter, etc., au climat, au changement de climat. Moi, je dis, il faut quand même continuer de lutter contre ce changement climat. Et on peut le faire. Et il n'y a pas de taille limite pour le faire. C'est l'effet colibri. Parfois, on me dit, « Ah, mais le travail, c'est quoi vis-à-vis de la Chine ? » Oui, c'est rien. C'est rien. Et alors ? Et là, on fait notre part. Voilà. Et la précarité énergétique concerne de plus en plus de personnes. Je vais vous donner des petites informations. Ça, c'est des chiffres clés de données en 2023. 26% des Français déclarent avoir souffert du froid. C'est en augmentation. Ce sont des chiffres qui sont en augmentation. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que notre région est loin d'être bien classée, puisqu'elle est malheureusement première en termes de taux de précarité énergétique. Donc, c'est quand même énorme. Et vous voyez, comment on appelle la précarité énergétique, c'est dépenser plus de 8% de notre revenu pour payer les factures d'énergie et faire partie des 30% des ménages les plus modestes. Je suis désolé de vous le dire, je ne pense pas que dans cet amphithéâtre, on ait des précaires énergétiques, parce qu'ils n'ont certainement pas les 10 euros à mettre à l'entrée. Et donc, il faut qu'on pense à eux, il faut qu'on travaille aussi pour eux. C'est indispensable. Il faut qu'on pense à tout le monde. Et justement, il ne faut pas laisser pour compte des gens qui rencontrent de plus en plus de difficultés. Bah tiens, je vais vous poser une question. C'est exceptionnel. Après, je reprends la parole. Je vous pose une question. On avait ici une liste de production d'énergie renouvelable, le biogave, le bois des ménages, etc. Vous avez la liste. Et dans votre tête, essayez de faire le classement. Qu'est-ce qui produit le plus ? Qu'est-ce qui produit le moins ? Vous n'êtes pas obligé de me donner votre réponse, mais faites votre propre classement pour vous dire, ah bah oui, c'est ça, c'est évident que c'est ça qui produit le plus, c'est évident que c'est ça qui produit le moins, etc. Bon, je pense que vous avez un peu près fait votre idée. Je vous donne la réponse. Elle a gros surprise de l'énergie. Gros surprise, le bois. Le bois, 68%. 68% le bois. À part en éolien, hydraulique, biogaz, solaire photovoltaïque, valorisation des déchets, pompe à chaleur, solaire thermique. Voilà les classements. Souvent, souvent, nous sommes faussés par les discours nationaux qui, quand on nous parle d'énergie, on ne nous parle que d'électricité. On ne nous parle pas vraiment de l'énergie. On nous parle d'une partie de l'énergie, d'un vecteur énergétique. Mais, regardez bien, pour la mobilité, par exemple, il n'y a pas tant que cela de voitures électriques. C'est beaucoup des voitures thermiques. C'est encore quelque chose qui est négaté à l'effet de serre. Mais, ce que je veux dire, c'est que pour la mobilité, par exemple, l'électricité n'est pas encore au rendez-vous. Pour le chauffage, il y a bien du chauffage électrique, il y a bien des pompes à chaleur. Mais, regardez bien, dans vos communes, et en particulier en milieu rural, beaucoup, beaucoup encore de bois consommé pour le chauffage. énorme. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais, et je vous le montrerai après, l'électricité, c'est un quart de l'énergie que l'on consomme en France. Un quart seulement. Alors, passons au travail. Donc, vous avez une petite vue aérienne de travail. Donc, en rouge, c'est ce qui a déjà été un peu préféré, terminé, avec des dates de réalisation. et puis, en vert, on va faire des projets qui apparaissent et puis encore d'autres projets qui ne sont pas nécessairement sur le centre-bours, etc. Alors, dans les réalisations, je ne veux pas toutes les lister, je ne veux pas... je vais vous présenter rapidement la chauffe du bois qui a été le premier. Pour moi, c'est le pierre étrier. On a eu des réflexions en 2003 sur le chauffage des bâtiments qui étaient au fioul, les bâtiments communaux. Et puis, on a été aidé par l'ADEME à une réflexion qui nous a poussé à concevoir un réseau de chalots alimenté par du bois déchiqueté pour les bâtiments communaux, ce que vous voyez en jaune, mais aussi, mais aussi pour l'EHPAD et surtout pour l'EHPAD, c'est un gros consommateur, y compris en l'été. Et puis, on a aussi des bâtiments de logements particuliers. À l'heure actuelle, on alimente une soixantaine de logements particuliers avec ce réseau de chaleur. Donc, ça fonctionne depuis 2006, ça a été inauguré en novembre 2006. On arrive bientôt à la fin de notre emprunt principal de 20 ans. On a un budget à l'ex équilibré avec, en recette, les ventes de chaleur, les ventes, vous imaginez, remboursement d'emprunt et puis aussi, bien entendu, l'achat de matière première, l'achat d'électricité, il faut quand même faire tourner les ventes et puis, il faut remplacer des pièces. Il y a toujours des casse, ça a toujours... Donc, on arrive à équilibrer. Un petit commentaire pour vous dire qu'on a fait tout récemment un agrandissement de cette chaufferie parce qu'on avait un besoin de garage pour tracteurs et tractopèdes. Donc, on a prolongé un petit peu la chaufferie et on en a profité pour revoir la cointure de cette chaufferie et remplacer les huiles par du photovoltaïque. Là, les chiffres, vous les avez, vous les avez sur un des panneaux, je ne suis plus... Enfin, vous avez des panneaux, hein, mais les chiffres, vous les avez. Vous voyez que là, par exemple, le coût global de l'extension, alors l'extension, c'est 60 m² au sol plus 2 mètres à l'île de 35 m². Donc, ça nous fait quand même 140 m² de rangement. OK ? Donc, le coût global, 100 000 euros en taxe. Là-dessus, on a une subvention de la part de l'État, donc, de 15 000 euros. Comme nous ne sommes pas riches, mais que nous avons une banque à travail et que on est allé les voir pour enfronter 85 000 euros sur 20 ans, pour l'instant, nous ne sommes pas en autoconsommation collective parce qu'à l'époque, ça ne devait encore pas trop. Donc, c'était de la revente à EDF. On a un contrat d'achat EDF avec un prix d'achat garanti sur 20 ans. Le prix d'achat fait que nous avons une vente annuelle à 4 500. Garanti sur 20 ans, vous multipliez 4 500 par 20 et vous comparez aux 85 000. Et vous vous apercevez que grâce aux photovoltaïques, nos 140 m² sont capis. Le garage est payé grâce aux photovoltaïques. C'est un petit exemple parmi d'autres. Donc, vous avez des panneaux qui sont proposés. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a des QR codes. Vous aurez à la fin, tout à la fin, un QR code qui permettra de télécharger toute la présentation. Donc, éventuellement, vous pourrez... Et puis, la présentation va être nommée. Donc, elle est déjà en ligne. Si vous le souhaitez, vous pourrez tout regarder tranquillement par la suite. La consommation d'électricité au niveau de la municipalité de travail, on a fait un petit travail quand même, puisque vous voyez qu'en 2007, on était à 400 MWh et qu'en 2017, on était à 117 MWh. On a plus que divisé par 3 notre consommation d'électricité en 10 ans. Et Marine, de faire des réunions où on me dit « Ouais, mais il ne faut pas faire ceci, il faut commencer par faire de la réduction de consommation. » Bon, allez-y. Fait que, nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Mais il nous reste quand même 117. Ça devient de l'incompressible à un moment donné. Il faut quand même... Voilà, il faut... Si on ne veut pas vraiment vivre à la bougie, bon, il reste encore quelques kilowattheures à assurer. Et il faut bien essayer de faire de la production pour essayer d'être tépose. Donc, tépose, c'est quoi ? C'est, justement, deux courbes. Une courbe de consommation d'énergie qui doit y croître au fil des ans. Une courbe de production d'énergie à partir de ressources locales du territoire, j'insiste, qui doit croître progressivement pour qu'il y ait un croisement des deux courbes. Quand on a croisé les deux courbes, OK, on est un territoire à énergie positive. C'est ça. Et donc, je vous dis, là, pour l'instant, il y a les rencontres nationales des pauses, il y a énormément de communes, de communautés de communes, de collectivités qui s'engagent dans cette démarche. Il y en a quelques-unes qui ont atteint l'objectif. Ça commence en France. Dans d'autres pays, c'est fait déjà depuis pas mal d'années. Ça commence en France. Et j'espère que ça va faire bouge de lèche. Voilà, justement, un petit peu quelques courbes. Une courbe de consommation en électricité pour l'éclairage public, elle s'arrête en 2012. Tout simplement parce qu'entre 2008 et 2012, on a fait un truc intéressant pour la consommation, l'extinction de l'éclairage public. Et ça, c'est radical. Si vous ne voulez pas consommer, vous n'allumez pas. Et là, c'est efficace. Ce que nous venons de faire maintenant, c'est de passer en lèche. À l'époque, en 2012, quand j'en parlais au syndicat d'énergie, d'électricité, les lèches n'étaient pas encore tout à fait au point. Maintenant, ça y est, on vient au niveau de la commune de Tramall de tout passer en lèche. Donc, ça veut dire que notre consommation continue de diminuer. par contre, ce que vous avez en vert, c'était la production à partir des petites installations photovoltaïques individuelles. Laissez-moi vous dire que là, maintenant, ce qui est en vert, c'est qu'on crève les plafonds. On crève les plafonds. J'y remercie. Alors, dans les réalisations, nous avons aussi ce que l'on appelle le clodécarillon, ce que certains connaissent mieux sous le nom de l'ancienne gendarmovie de travail. Donc, c'est un corps de bâtiment important. Vous avez un petit peu de visuel, là, sur l'état des lieux avant et puis sur la projection et l'état final. Dans ce corps de bâtiment, nous avons voulu remettre des logements qui soient des logements les plus qualitatifs possibles. Alors, pour cela, eh bien, au lieu d'avoir des logements qui sont soit tous orientés au sud, soit les autres tous orientés au nord, eh bien, on a redistribué à l'intérieur du bâtiment pour que les logements soient traversants nord-sud. Et puis, on s'est dit que ce n'était pas la peine d'avoir des caches d'escalier et des couloirs à l'intérieur d'un volume tempéré parce que c'est de la perte d'énergie et donc, on a externalisé les accès à ces logements. De toute façon, quand vous arrivez dans une maison, il n'y a pas de couloir. vous arrivez dans votre maison, vous loupez la porte d'entrée, vous venez d'une froide et puis vous rentrez dans votre logement. Pourquoi pas faire la même chose dans les appartements ? Et ça, ça nous a permis d'économiser, enfin, de trouver un logement supplémentaire. Dans le volume, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a voulu travailler sur de l'isolation par l'extérieur et non pas par l'intérieur. Mine de rien, encore un logement de gagné, etc. Donc, on a joué sur différentes choses pour optimiser. On a travaillé avec des matériaux biosourcés pour avoir, je dirais, une bonne lutte contre l'inconfort d'été. Parce qu'il faut faire attention, maintenant, on commence à en parler, mais le gros problème que l'on va avoir dans les années à venir, ça va être la surchauffe d'été. Isoler le bâtiment, c'est une chose pour le faire, mais si on se retrouve avec un bâtiment qui est, comment dire, un four en plein été, c'est pas agréable. Et ça, simplement en faisant le choix des matériaux, en s'arrangeant pour avoir de la ventilation nocturne nord-sud, eh bien, on arrive à avoir du confort, y compris en grosse chaleur. le bâtiment existe. Vous avez les résultats ici. Très clairement, vous voyez, par exemple, on a emprunté 700 000 euros. Donc, j'en viens à cette notion d'emprunte. On a emprunté 700 000 euros. Je ne veux pas vous faire de calcul savant, mais on est à du... Quand on a loué, au début, on était à 6 euros et quelques, maintenant, c'est monté à 7 euros le mètre carré. Donc, c'est beau et cher, on a pas de tarifs excessivement élevés. Ça reste des logements abordables, 7 euros du mètre carré. Il y a quand même par le moins 900 mètres carrés. Si vous faites un tout petit calcul de tête, vous allez vous apercevoir que, en fait, les loyers remboursent plus que l'emprunt. Et que l'opération apporte de l'argent à la commune. Donc, en fait, la dette, pour moi, là-dessus, c'est pas une dette. C'est un investissement productif. Et c'est là-dessus que j'insiste pour dire, attention, quand on fait des analyses de dette, moi, je vous dis, je suis franc, le travail est trois fois plus d'endetter qu'une commune de 1000 habitants. Et ça n'empêche pas, premièrement, de dormir, et deuxièmement, d'aller voir le banquier pour nous demander de l'argent. Et il m'endort. C'est dingue, hein ? Et donc, vous avez un panneau, il y a le jour des carillons. Alors, ce que je vais vous dire spécifiquement de ce panneau, ce sont des chiffres énergétiques. Vous voyez que vous avez ici ce qu'on appelle des ombrières photovoltaïques. c'est-à-dire que le parking est couvert de panneaux photovoltaïques. Et chaque locataire a une place de parking. Alors, ils apprécient, croyez-moi, aussi bien en été qu'en hiver. Il n'y a plus de neige à travailler en hiver, je ne peux pas même le dire, la photo qui était tout au début, il a fallu la chercher. Juste quand il y a eu un petit bout de neige cet hiver, je me suis dépêché de faire la photo parce que sinon, on ne l'en trouve plus. Bon. Mais, donc, aussi bien en été qu'en hiver, sous la pluie, etc., la voiture aime bien. Ces panneaux photovoltaïques, alors on est à une puissance de 36 kW, peu importe, ces panneaux photovoltaïques, c'est marqué ici, produisent, où est-ce que c'est marqué ? Les productions annuelles de l'installation photovoltaïque, 39 kW, ça c'est sur toute l'année. Sur toute l'année, les panneaux produisent 39 kW. Comme les appartements sont chauffés par la municipalité et qu'on a les compteurs, on sait exactement ce que consomme chaque appartement, y compris pour la production d'eau chaude. OK ? Ce n'est pas relié au réseau de chaleur parce que c'était beaucoup trop loin, ça aurait été une imépsie de traverser tout le bourg pour venir raccorder ce bâtiment super bien isolé, peu consommateur. On allait chauffer la rue plutôt que chauffer ce bâtiment en fond. On n'a pas raccordé au réseau de chaleur, on a mis une petite chaufferie à l'intérieur du bâtiment avec un poêle granulé, une jaune granulée, et on fonctionne avec ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la consommation annuelle de chauffage des 10 appartements, c'est de 30 MWh, et que pour l'eau chaude sanitaire, il faut 7 MWh. Vous additionnez 36 MWh et vous comparez aux 39 MWh de production annuelle. Je reviens sur votre remarque, M. Prota, oui, c'est vrai, on produit ces 39 MWh essentiellement en été, la consommation est essentiellement en hiver. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est justement aussi pour ça qu'il faut qu'on soit interconnecté en réseau avec d'autres pour que de temps en temps on puisse redonner ou aspirer de l'énergie. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas, comment dire, on n'est pas insulaire, on n'est pas sur une île coupée de tous les réseaux. Un Tepos, c'est pas ça. Un Tepos, il continue à faire des échanges énergétiques. C'est pas, c'est globalement, sur l'année, on essaie d'écrire. Voilà. Le groupe scolaire, alors quelques petites photos pour vous montrer la réalisation. Si à l'occasion, vous pouvez venir à travail, éventuellement, ça peut se visiter, il suffit de demander. Je suis sur un site de l'ADEME et donc, s'il y a un groupe qui vient, pas de problème, je fais visiter des installations. Donc, le groupe scolaire, en fait, on avait une ancienne école maternelle, une ancienne école élémentaire, très distant l'une de l'autre et puis, surtout, avec un petit dénivelé. Oh là ! Ça permettait de faire du sport pour les enfants quand ils devaient venir à la cantine, qu'ils remontaient de la cantine, etc. C'était une façon de voir les choses. Mais les parents n'étaient quand même pas très très contents parce qu'il fallait déposer les enfants à la maternelle, qu'ils se dépêchaient et d'aller déposer les enfants à l'élémentaire, etc. Et puis, vous savez comment ça se passe, ça, ces trajets. La voiture. C'est la voiture. Quand même, on a 30% de nos trajets en voiture qui font moins d'un kilomètre. On va chercher une baguette qui pèse, je ne sais plus combien ça pèse, une baguette. 200 grammes. Combien ? 200 grammes et on déplace une tombe. Bon. Cherchez la cohérence, je n'ai pas dit comment. Et puis après, par contre, le week-end, on va faire du sport. Ah ben oui, c'est vrai. En vrai, voilà. On va à la salle de sport. Moi, j'avais une photo qui était superbe. C'était justement la salle de sport en haut des escaliers, mais il y avait l'escalator pour aller à la salle de sport. Voilà. Elle est superbe cette photo. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bien. Là aussi, on a emprunté. On a emprunté 200 000 euros. Ça, c'est de la dette. Ça, c'est de la vraie dette. Tant que je ne ferai pas payer l'entrée à l'école, je suis obligé de compenser ça avec ma fiscalité et les dotations de l'État. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment deux natures de dette. Vous comprenez ? Là, je n'ai pas de recettes derrière. Donc, il faut que je finance avec ce que j'ai en interne. Bon. On y arrive. Et donc, vous avez là aussi les ordres. Vous allez voir que nous sommes en situation énergétique bien classée, etc., que nous avons fait ce qu'il fallait pour essayer d'être au top. Je me permets une toute petite remarque. Sur cette école, nous n'avons pas fait d'isolation par l'extérieur. Contrairement à ce que nous avions fait sur l'ancienne gendarmerie. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne gendarmerie, c'est un bâtiment en pierre, mais avec un enluciment gris qui avait complètement dénaturé la pierre, quelque part. Et donc, il nous semblait logique de faire de l'isolation par l'extérieur parce qu'on ne voyait plus véritablement toutes ces pierres. L'école, elle, on peut dire qu'elle a des modènes natures, on peut dire qu'elle a quand même une certaine architecture, donc on a travaillé avec de l'isolation intérieure avec l'inconvénient que, généralement, c'est un peu moins performant du point de vue énergétique. Mais ça, on l'accepte. L'aménagement de la mairie, on a fait aussi des rénovations dans la mairie. Là, c'était un appartement. L'appartement, initialement, la mairie, c'était une école. Il y avait les salles de classe au rez-de-chaussée et puis, deux appartements à l'étage pour les instits. Donc, ensuite, l'un des appartements, quand on est devenu mairie, l'un des appartements est devenu l'appartement de la secrétaire qu'on voulait et puis, à un moment donné, on avait quand même besoin d'un peu plus d'espace. Donc, on a récupéré les appartements, on a fait des salles telles que celles-ci. L'opération, eh bien, elle est là. Elle a coûté un peu plus de 300 000 euros, 350 000 euros. Mais, quand vous allez voir les financeurs et que vous ne vous contentez pas de faire le simple coup de pinceau pour que ce soit beau, mais que vous allez au-delà de la réglementation énergétique, vous ne vous contentez pas de la RE 2020, vous vous dites non, non, je travaille avec le truc qui sera en 2050. Donc, je teste des trucs. Quand vous allez voir les financeurs avec ça, ils acceptent de vous donner de l'argent parce qu'ils attendent aussi vos résultats derrière. Et donc, là, on a été subventionné à 80%. Les projets travaillants, il y en a beaucoup, j'en liste quelques-uns, il y a un projet qui est travaillant mais qui n'est pas porté par la commune de Tramagne mais par la communauté de commune. C'est ce qu'on appelle la rénovation du bâtiment C. Est-ce qu'on voit mon curseur ? Non, on ne voit pas mon curseur. Alors, je vais utiliser ça. Le bâtiment C, le voilà. C'est celui-ci. OK ? Donc, c'est la rénovation du bâtiment C. Dans la photo, ce que vous voyez ici, c'est une grue. C'est une grue. Et donc, l'Epad a fait un agrandissement et a obtenu ceci comme résultat avec construction de l'eau. Par contre, on n'avait pas plus de lits au niveau de l'ARS. On était à une centaine de lits, on est resté à une centaine de lits. Donc, le corps de bâtiment que je vous ai montré est devenu un délaissé au niveau de l'Epad. Et ce corps de bâtiment, l'Epad ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, ils ont essayé de se dire qu'on va, au niveau de ce corps de bâtiment, faire des appartements. Alors, vous savez comment ça se passe dans les hôpitaux. Vous avez les chambres. Là, vous prenez deux chambres, vous cassez la cloison entre deux chambres, vous faites un peu toutes et deux, vous prenez trois chambres, vous faites un peu toutes et trois, etc. Enfin, voilà, vous aménagez en cassant les cloisons internes, etc. En gardant les circulations intérieures, en gardant les balcons extérieurs, etc. Et donc, ce projet-là permettait sur la volumétrie du bâtiment d'arriver à 583 mètres carrés de surface locative, ce qui est en coloré. OK ? Quand la communauté de commune a pris le projet, donc, j'ai insisté pour que on fasse un peu comme à l'ancienne gendarmerie, qu'on fasse du traversant. Là, pour le coup, c'est Est-Ouest. On fasse du traversant et qu'on externalise à nouveau les circulations. On ne laisse pas de volume à l'intérieur du bâtiment qui ne sont que des lieux de passage. On n'habite pas. OK ? Et donc, là, vous voyez qu'on est passé à 876 mètres carrés. C'est à partir de ce cahier des charges que nous avons consulté. Le cabinet architecte, lui, il s'est lâché. Il a dit, le toit, ça ne sert à rien. On enlève le toit, on met deux appartements. on a dit, le toit des courses, 1160 mètres carrés de ce fasse au cahier. Sur le même corps de bâtiment, trois projets et on est passé de 560 à 1100. Donc, il y a un élu qui connaît bien le ZAN, le zéro artificialisation nette qu'on nous impose de plus en plus. On n'aura bientôt plus le droit de mettre des terrains à la construction. C'est très bien. Il faut faire attention à ça. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on optimise l'existant. Et là, vous avez un exemple d'optimisation. Voyez. Donc, alors, pour ceux qui passent à travail, ça vaut le coup parce que là, ça va vraiment chantier en ce moment. Tous les balcons sont démontés, la peinture est parlevée, etc. Le bâtiment, il reste vraiment que les murs, les dacs. Et maintenant, on va commencer à reconstruire. La démolition est faite. Un deuxième projet concerne ce que nous appelons l'Institut de travail, une école d'enseignement supérieur en économie sociale et solidaire, qui a déjà ouvert ses portes, qui a ouvert ses portes dans cet ensemble de bâtiments ici. Alors là, vous avez, pardon, je vais vous dire, une émote. Ici, vous avez, en rouge, l'ancien école élémentaire, qui du fait de regroupement scolaire n'était plus utilisé et devenu un BNC. Et puis, vous avez l'ancienne maison de la direction qui est devenue maison des associations, qui, etc., mais qui n'avait pas beaucoup d'activité. Donc, on a, avec l'Institut de travail, dit, écoutez, on va vous rénover ces deux corps de bâtiment. On va vous rénover ces deux corps de bâtiment et puis, voilà, le projet. Alors, si vous venez maintenant à travail, là, pour le coup, c'est vraiment le chantier en ce moment. C'est vraiment le chantier, mais on commence à voir des choses qui apparaissent, l'isolation par l'extérieur qui s'est en place, les côtes murs qui sont faites, etc. Et donc, normalement, pour l'automne 2025, ça devrait être terminé. Ça devrait être terminé. Il y a un coût important. Il y a un coût important. Il y a des subventions. On essaye de trouver nos subventions, justement, en disant, attendez, nous, on va loin dans la démarche environnementale dont il faut nous aider. On arrive à obtenir des subventions. On emprunte. Mais l'emprunte, normalement, si tout se passe bien, va être remboursée par les locations que nous allons faire de l'Institut. Et donc, ça peut être une affaire blanche. au niveau communal. Alors, blanche, pas tout à fait, parce que, une fois que l'Institut va fonctionner, c'est quand même 80 à 90 étudiants sur la commune. Donc, ça ramène quand même un petit peu d'activité à ce qu'on laisse, un petit peu de vie. Et puis, laissez-moi vous dire que cet Institut, ça interprète beaucoup et qu'au national, il y a des reportages, il y a des choses, etc. Donc, ça contribue aussi à la notoriété. Alors, une remarque, c'est l'accompagnement Terragilis, bâtiment durable au Bonne-Franche-Comté. Donc, ça, c'est quelque chose de particulier. On a été les premiers à s'inscrire dans cet accompagnement spécifique. C'est une association, donc, qui est une déclimation nationale. Il y a un truc qui s'appelle Plan Bâtiment Durable en national. Et au niveau de la région au Bonne-Franche-Comté, c'est Terragilis qui applique l'adoption de Plan Bâtiment Durable. Et cette association, eh bien, elle vient en supplément de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de la municipalité, de la maîtrise d'eux, c'est-à-dire les architectes, de l'usager, c'est-à-dire l'institut. Elle vient en supplément, c'est un quatrième acteur qui intervient au tout début avant que l'on consulte les entreprises et qui, aux trois premiers, pose 250 questions. en allant finement dans les questions. Les déchets de chantier, est-ce que vous allez bien faire le tri ? Si vous faites bien le tri, vous n'aurez des points. Si vous ne faites pas le tri, vous n'aurez pas de points. L'eau de pluie, est-ce que vous allez la collecter ? Comment vous allez la gérer ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez faire du réemploi ? Comment vous allez la gérer ? L'insertion sociale du projet dans la collectivité. Moi, j'ai vu un projet, pas celui-ci, c'était... je ne me souviens plus de quelle commune, bon, peu importe. Dans leur gros bord de lâtiment, il y avait des chauves-souris dans le toit. Eh bien, dans leur projet, ils ont tout réaménagé sauf une partie du grenier qui s'appelle une quiroptière. Si vous ne savez pas, moi, je vais l'aider, j'appelais, non. Une quiroptière pour accueillir autre chose. Et ça fait partie de la biodiversité, ça fait partie des critères pris en compte dans l'évaluation qui est réagée ici. Et donc, cette démarche bâtiment du RAC Bourgogne-Franche-Monté, eh bien, nous a permis d'obtenir un label. Mais attention, le label, on l'a obtenu sur la première phase pré-consultation des entreprises. En ce moment, les travaux se font et Péragilis continue l'accompagnement et vient voir comment ça se passe et sensibilise les entreprises en particulier sur le tri des déchets, etc. Et donc, on va avoir un deuxième passage à un génie public. Ce sont des génie publics qui se font. Et puis, deux ans après la revise des clés, pendant deux ans, l'association va travailler avec les usagers pour qu'ils exploitent correctement le bâtiment. Il va leur expliquer comment fonctionne le système double flux. Il ne faut pas ouvrir les fêtes quand on a une double flux, etc. Donc, on va travailler avec les usagers pour bien leur expliquer comment ça fonctionne et on repassera alors un troisième, une troisième évaluation. Voilà comment ça marche. nous, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin sur les aspects environnementaux et là, on touche beaucoup plus que la simple énergie. On avait, par exemple, la qualité de la matière. Quel matériau allez-vous utiliser dans vos pièces pour éviter d'avoir des polluants dans cette école ? Etc. Donc, on avait quand même beaucoup de questions qui nous étaient posées et avec des propositions, des arrangements, etc. Bon, voilà. Autre projet, eh bien, on est en train de travailler avec un ensemble urbaniste, architecte, urbaniste, ingénieur, etc. On est en train de travailler sur l'aménagement d'un tellement de terrain communal qui fait à peu près 4 000 m2 et comme vous le voyez qui est particulièrement bien placé au centre-bours de travail. Donc ça, ce sont des parcelles que nous avons acquises au fil des ans. On a fait des acquisitions. Alors, moi, il m'arrive de dire dans des présentations qu'en fait, depuis que je suis maire, je suis dans un grand jeu qui s'appelle Sincity. Voilà. J'achète, je revends, j'aménage, etc. Et grandeur réel. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Et donc, là, on est en train de regarder pour valoriser ces parcelles qu'on a achetées au fil des ans. Pour les valoriser, pour faire des logements intergénérationnels, solidaires, avec une démarche collaborative, avec aussi des enjeux environnementaux, ça, vous imaginez bien, on ne va pas faire des passoires thermiques, c'est très clair. Et donc, on travaille avec, justement, un petit collectif. Et ce petit collectif va nous permettre d'expérimenter. On a été lauréat d'un appel à projet national, engagé pour la qualité du logement de demain. Et donc, on est en train d'avancer là-dessus. Je vais passer maintenant à la loi APER. Alors, c'est quoi cette loi ? Elle est apparue le 10 mars 2023. Et si vous vous souvenez bien, avant le mois de mars, il y avait l'hiver. Et donc, l'hiver 2022-2023, c'est le premier hiver, Poutine. Et c'est Poutine. Avec gros affolement un peu partout, comment on va passer l'hiver ? Comment on va gérer nos stocks ? Comment on va pouvoir faire ? Et vraiment, très très gros affolement. L'hiver 2022-2023, c'est bien passé, mais je vous rappelle que vous aviez à votre disposition un truc qui s'appelle EcoWeb, qui existe encore, qui fonctionne encore, c'est pas arrêté, ce truc-là, qui est vert aujourd'hui, mais qui peut passer orange et qui risque de passer rouge. Et quand il passe rouge, alors là, attention, on commence à couper des... On va demander à des industriels de ne plus utiliser de courant, etc. On va faire du dérestage. Parce que, parce que justement, nous avons ce problème de production d'électricité en France qui commence à devenir extrêmement prégnant. telle est l'origine de ce problème. Nous avons, depuis des années, un système de production d'électricité beaucoup basé sur le nucléaire, mais du nucléaire médeillissant qui arrive en fin de vie. On vient de mettre en route l'EPR de Flamanville qui a eu quelques semaines de retard et quelques euros supplémentaires. bon, et qui d'ailleurs est plus ou moins à l'arrêt en ce moment. Et puis, il ne faudra pas oublier de l'arrêter l'année prochaine pour enlever de l'ouvert et en remettre un autre, etc. Voilà. Et donc, très clairement, nos élus, nos grands, au niveau des ministères, ils se sont dit, ou là, là, comment on va faire pour passer l'hiver 2022-2023 et surtout, comment on va faire pour passer les autres hivers ? Alors, l'hiver 2022-2023, c'est bien passé pour deux phénomènes. on avait les stocks de gaz. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et puis, on a eu un hiver clément et puis, un troisième phénomène. On a suffisamment affolé les gens avec ECO-Web pour qu'ils fassent la réduction de consommation. Donc, avec ces trois paramètres, ça s'est relativement bien passé. Mais, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sorti de la problématique. D'autant plus que dans cette problématique, on nous annonce, et tout le monde nous annonce ça, une augmentation de la consommation d'électricité par rapport à 2023, en 2035 et en 2050. Quand je dis tout le monde, c'est RTE, un réseau de transport d'électricité, c'est l'ADEME, c'est le gouvernement, c'est NégaWatt, c'est, vous prenez ce que vous voulez, tous vous disent, de toute façon, on va augmenter la consommation d'électricité, de grosses raisons à ça, la mobilité électrique, alors on peut contester, on peut dire NégaWatt, etc., mais il ne faut quand même pas oublier qu'il faut décarboner, il faut décarboner, et puis, aussi, le fait que l'on veut réindustrialiser et ramener en France des industries qu'on a laissées partir un petit peu à droite à gauche et dont on se rend compte qu'en définitive, ça serait peut-être bien qu'on en soit un petit peu plus « maître », entre guillemets, vous voyez, mais c'est des industries, vous consommez de l'énergie. Et donc là, vous voyez, c'est le ministère de la transition écologique, énergétique, qui disait, notre énergie n'est pas décarbonée, elle est même carbonée au deux tiers, parce que, à nouveau, quand on parle en France, c'est super, il n'y a pas d'émissions de carbone, on ne pense qu'à l'électricité. Et à nouveau, l'électricité, ça n'est qu'une part. Regardez ici le charbon, regardez ici les produits pétroliers, le gaz naturel, alors attendez, le charbon, il est là, il est à 1%, excusez-moi, le charbon est à 1%, les produits pétroliers, 42%, le gaz naturel, 20%, et l'électricité, 24%. Quand je vous disais que l'électricité représentait un quart de la consommation d'énergie. Et puis après, vous avez ce qui peut être les productions renouvelables. Donc ça, ce sont des données de 2022. D'accord ? Et donc, le gouvernement a dit affolement parce que d'ici 2035, on va augmenter la consommation, mais on craint fort que la production, en particulier au niveau central nucléaire, soit plutôt en perte qu'en augmentation, de toute façon, le temps de remettre en service de nouveaux, de nouveaux productions nucléaires, eh bien, ça sera bien la fin de l'électricité. Et c'est pour cela que le gouvernement a incité toutes les communes de France à réfléchir sur du zonage pour favoriser la production d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable. L'objectif, il est très simple. Ici, vous avez l'évolution depuis 1960 de l'énergie carbonée, de ceci, de cela. Le gros truc noir ici, le gros truc noir en 2020, donc, on réussit à 2020, quand on sera en 2050, il doit être à zéro. C'est ça l'objectif. Il y a encore du boulot. Encore du boulot. Ça, ce sont des données RTE. Des données RTE, vous voyez ce que l'on nous annonce. On nous annonce aujourd'hui 1600 TWh d'énergie totale consommée. En 2030, 1300 TWh. En 2050, 930 TWh. On va faire de la réduction de consommation d'énergie. Ça, c'est temps. Il ne faut pas l'oublier. On nous incite à consommer moins sous toute forme d'énergie. Oui, mais, parallèlement, la part bleue augmente de plus en plus. Et donc, en définitive, en 2050, on aura plus besoin d'électricité qu'en 2023. OK ? Donc, et ça, ce sont des productions, je vous dis, vous prenez RTE, vous prenez l'ADEN, vous prenez l'IGAWED, ils sont pratiquement tous d'accord là-dessus. Voilà. Alors, nous, alors qu'on a dit nous, ce sont les ruraux, l'association des maires ruraux de France. on a mené l'an dernier ce qu'on appelle le Grand Atelier. Pendant quatre week-ends, on a réuni une centaine de maires de toute la France à Paris vendredi, samedi, dimanche. Pendant quatre week-ends, pour faire le Grand Atelier, pour réfléchir sur la transition écologique, avec la partie énergétique, avec la partie biodiversité, les biens communs, l'eau, les forêts, etc. On a, pendant quatre week-ends, cogité, tout ça. Et on a sorti, je dirais, des orientations, des... Et donc, ce que nous avons réalisé, c'est que la loi à faire était une chance. Était une chance parce que ça va permettre au territoire d'être beaucoup plus résilient vis-à-vis des coûts de l'énergie. L'énergie que vous produisez sur place, eh bien, vous avez, je dirais, un coût qui peut être stabilisé. Qui essentiellement, puisque ce sont généralement des énergies renouvelables, que ce soit le soleil ou le vent, vous ne payez pas la matière première. Ce que vous payez, c'est l'investissement, c'est la construction. Vous prenez d'autres types d'énergie, central à gaz, charbon, uranium, vous êtes obligé de payer la matière première. Donc, vous avez des coûts de fonctionnement plus élevés que sur des énergies renouvelables, soleil ou vent. OK ? Et donc, comme vous connaissez d'entrée de jeu votre investissement, vous le répartissez sur la durée de l'emprunt, vous avez votre coût d'énergie qui lui va être stable au fil des ans. M. Poutine, il pourra faire ce qu'il voudra, sauf à venir apporter un scone sur votre éolienne ou sur votre champ photovoltaïque, mais je crois qu'il va plutôt viser une centrale nucléaire s'il va faire quelque chose de bien. Excusez-moi, je n'ai rien. Bon, donc, voilà. Et donc, quelque part, avec ça, vous avez vraiment quelque chose qui va être résilient. Avec l'autoconsommation, vous allez pouvoir vous-même produire votre énergie. Et ça, ça se fait de plus en plus, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle collective. Et ça se fait de plus en plus. Ça va permettre aussi de donner un signal privé à le bas parce que ces énergies renouvelables, en définitive, le prix, enfin le coût de fabrication de cette énergie chute de plus en plus. Plus on en est, moins ça tient à élever. Indépendance vis-à-vis des énergies fossiles, donc ça, c'est super. Possibilité de co-construire entre élus et citoyens. Et là, on y tient beaucoup au niveau de l'association des maires. On ne veut pas que ce soit des opérateurs qui viennent nous implanter des trucs qui viennent, entre guillemets, piller notre territoire pour ensuite faire du bénéfice et renvoyer ce bénéfice au CV. Non. Ce que nous voulons, nous, ce sont des choses qui se passent en local. Et on veut que les citoyens puissent investir eux-mêmes, s'ils le souhaitent, et que l'énergie produite soit redistribuée en local. ça, c'est ce que nous souhaitons. Possibilité d'accroître les ressources financières des communes, parce que quand vous avez une installation comme ça, il y a des taxes de fonctionnement de cette installation, ce qu'elle s'appelle l'IFER, entre autres. Et ces taxes, elles arrivent justement aux collectivités locales. Donc ça permet d'augmenter un petit peu les recettes locales. D'accroître les ressources financières des habitants, comme je vous l'ai dit, les habitants, ils pourront investir. Et au lieu que ce soit des fonds de pension américains qui bénéficient des bénéfices, eh bien, ça peut être les habitants locaux. Voilà. Financement des opérations de rénovation communale, vous allez pouvoir dégager de l'argent grâce à l'IFER, grâce à etc. Vous allez pouvoir dégager de l'argent et vous allez pouvoir réinvestir cet argent dans des actions qui ont du sens. Et par exemple, favoriser la rénovation de l'habitat chez l'habitant, dans les logements. possibilité de financement d'opérations d'équipements de dite maison de santé. Avec cet argent, vous allez peut-être pouvoir investir dans des choses qui ont du sens au niveau de la collectivité. Et puis, ça crée quand même des emplois. Même si, on peut dire, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, il y a quand même de l'entretien, il y a quand même de la surveillance et ce sont des emplois non délocalisables. Ce ne sont pas des choses qui se passent à des milliers de kilomètres. quand ils font intervenir sur ma chaufferie, c'est mes agents qui interviennent sur la chaufferie. Ils habitent le secteur. Je ne vais pas venir des gens de Paris pour venir réparer la chaufferie. Alors, pour la loi à faire, il y a différents documents. Peu importe cette diaposité que je vais passer rapidement parce que à la fin, vous aurez effectivement un QR code qui permettra d'accéder à tous ces documents. Vous avez ici des QR codes. Ces documents, ils sont lassés là-bas. Vous pouvez les flasher tout de suite si vous voulez mais vous aurez un QR code global. Vous pourrez tout reprendre sans problème et voir ces documents qui sont intéressants, en particulier le document de l'ADEME. Le document de l'ADEME, il est très intéressant parce qu'il permet de comparer, par exemple, les coûts investissements, etc., avantages inconvénients entre l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, la géothermie, etc. Ça fait du comparatif entre ces filières. Et puis, on a eu des outils qui nous ont permis d'avancer un petit peu. On a, par exemple, un outil offert, entre guillemets, par l'État qui s'appelle l'IGN CEREMA. je ne cacherai pas que les collectivités qui ont voulu s'engager là-dessus ont été très déçus parce que l'outil est arrivé très, très tardivement et très incomplet. Et donc, ce n'est pas grâce à ça qu'on a vraiment pu avancer. Par contre, on avait des outils complémentaires comme par exemple France Potentiel Solaire qui est un opérateur indépendant qui fait du cadastre solaire sur toute la France. Et avec ce cadastre solaire, moi, j'ai réalisé qu'à Tramail, eh bien, sur la commune de Tramail, on consomme 4,9 gigawattheures annuellement. Donc là, je parle bien de la commune mais pas de la municipalité. OK ? Donc c'est l'ensemble 4,9 gigawattheures que nous produisions 0,2 gigawattheures avec les petites installations photovoltaïques. On est un peu loin du compte. Et que si nous solarisions les toitues que les toitues, eh bien, on pouvait produire 13 gigawattheures. Et c'est grâce à ça, par exemple, que nous, dans notre zonage, au niveau de la commune de Tramail, on a dit, eh bien, on ne va pas faire de photovoltaïque au sol. On ne va pas aller titiller l'agrivoltaïsme. On va laisser le sol aux agriculteurs et on va regarder nos côtés. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on a deux clôtures agricoles qui ont été montées, d'installations conséquentes et qu'avec les petites installations autonomes et ces installations conséquentes, eh bien, on produit, avec le photovoltaïque, 15% de l'énergie électrique consommée sur la commune de Tramail. Vous voyez ? Et 15%, c'est déjà beaucoup avec le photovoltaïque. Et moi, je suis un peu un peu ayatollin sur certains aspects, mais je dis attention au photovoltaïque parce que tout le monde veut faire du photovoltaïque et il ne faut pas croire qu'on va pouvoir, avec le photovoltaïque, ouvrir 100% de notre consommation qui reste encore la nuit et en hiver. Et le photovoltaïque, c'est le jour et en été. Et donc, ce qui en garde bien toute notre consommation annuelle, le jour en été, on est à 15%, 20%, pas beaucoup plus. Donc après, on peut se retrouver avec de l'excédent, on va revendre pour autres, mais si tout le monde, si tout le monde s'agit sur le photovoltaïque, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, on va acheter des climatiseurs pour pouvoir consommer de l'électricité en été, premièrement, et puis deuxièmement, ça va être super parce qu'il va y avoir du courant électrique à prix négatif. Ça existe déjà, hein ? Dans les marchés internationaux, du courant électrique à prix négatif, ça existe. Quand vous avez de la surproduction par rapport à la consommation. Et là, on paye le consommateur pour aller, aller, tu prends mon courant là, s'il te plaît, parce que moi, je ne peux pas arrêter de la production. Tu le payes au courant ? Ça existe déjà. Bon. Il y a un autre outil qui s'appelle Terza, qui est distribué par la FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités Concédant de Raison. Tout entendu, les syndicats d'énergie, les syndicats d'électrification, etc. Et donc, il y a un autre outil. Et avec cet outil, par exemple, vous sélectionnez votre commune. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur le travail. Donc, vous sélectionnez votre commune et puis, vous avez tout de suite des informations sur votre commune. Vous avez tout de suite, vous voyez, ça consomme tant en résidentiel, en électricité, en gaz, dans l'industrie, dans le transport, etc. Vous avez tout de suite vos informations. Et c'est à partir de ça qu'on a pu, au niveau de travail, réfléchir sur, OK, on a 4,9 GWh d'électricité en consommation. Plus de 20 GWh d'énergie. Toujours le rapport un quart d'électricité. Le travail, c'est pas mieux que les autres. Pas mieux que les autres. Et nous ne produisons que 3,2 GWh sur l'ensemble de ces 20 GWh. C'est-à-dire que le travail, état, 17%. Avec tout ce qu'on a fait, on n'est pas un territoire à énergie politique. On a encore du boulot. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais quand même, t'es en avance par rapport aux autres parce que les autres, ils sont à 6%. Moi, je réponds, non, on est moins en retard. Ce qui est différent. Mais tout le monde est en retard. Et quand même, le club de Rome, première alerte, il y a 50 ans, il y a 50 ans qu'on nous dit, attention, des règlements climatiques. Et qu'est-ce qu'on a fait en 50 ans ? Ah, des rapports GEC, on en a eu un. On en a régulièrement. Ils servent à caler des placards, ils servent à... je ne sais pas à quoi ils servent. bon, excusez-moi. Dans les 3,2 gigawatt-heure de production, ce que vous voyez, c'est les 0,2 en photovoltaïque, en électricité, et le reste, c'est du bois. C'est notre réseau de chaleur et c'est le bois, énergie des ménages. Le reste, c'est du bois. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je nous disais « classer les énergies renouvelables ». Bon, ben oui, c'est vraiment... Je pense que je suis à peu près dans les temps. Il y a tout à fait... Pardon, excusez-moi. Alors, je termine en disant qu'on a pu mener tout ça grâce à des opérateurs petites communes de 1000 habitants. Je n'ai pas les services techniques, administratifs, juridiques, financiers pour faire tout ça. Et si je n'avais pas des concours de la DEN, du CAE, etc., c'est infosable. Si j'ai des recommandations, il faut être ambitieux, il faut aller de l'avant, il faut y aller, il faut s'en foutre. Il faut avoir de l'ingénierie à tous les niveaux de l'étage. Sinon, on n'avance pas. Et grâce, justement, à l'État, à la région, à l'ADEME, au CRMA, etc., on peut avancer. J'en ai terminé. C'est parfait. Voilà. Et donc, si vous voulez prendre le classement, je vous en ai aussi pas fait un. Merci. Merci infiniment pour cette conférence qui était très enrichissante. Donc, il y avait la question aux éprosentifs, n'est-ce pas, être des pauses. Est-ce possible ? Donc, vous avez quand même fait beaucoup, beaucoup d'efforts, déjà, pour essayer de ne pas venir. Vous êtes sur la bonne loi. Bon, vous avez des épatines tout de suite, n'est-ce pas ? Mais enfin, vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous faites tout ce que vous pouvez et vous comptez beaucoup sur les communes rurales pour qu'elles deviennent, n'est-ce pas, l'acteur majeur de la transition écologique en accélérant la production des énergies renouvelables. C'est ça, n'est-ce pas qu'il faut se tenir ? C'est super. Nous, ce que nous avons retenu dans notre grand atelier, comme je vous le disais, c'est que la transition écologique peut être une chance pour le monde rural. Le monde rural pourra, à l'avenir, être producteur d'énergie, comme il a été dans le passé, producteur d'alimentation, pour l'urban. Il ne faut pas s'attendre à avoir des éoliens au champ de Mars. Ça ne va pas se faire. Les villes, c'est un concentré de consommation d'énergie. Il est difficile d'arriver à auto-produire toute cette énergie concentrée dans ces villes dont on a besoin. Il ne faut pas faire de l'opposition rurale, le pain, etc. Je dirais, c'est tout un ensemble. La ruralité, on a de l'espace, on a, etc. En le gênant correctement, on peut, parfois, surproduire un peu et revendre à celui urbain. Et très sincèrement, les mêmes groupes, c'est ce qu'ils ont retenu un petit peu, ils se sont dit, cette loi, la loi à paire, va nous permettre, justement, de développer et de créer une nouvelle économie. Voilà. Bon, on va écouter. Merci infiniment. Merci. Merci.